... Bienvenue sur le plateau du 23e salon de l'immobilier Marseille-Provence pour la remise du prix InnoVimo, la deuxième édition de ce prix InnoVimo, donc l'édition 2017, prix de l'innovation et de l'excellence, il faut préciser. J'ai jamais écouté Sonia Lopez qui représente JL Evans et qui s'occupe ardemment et activement de ce salon ici à Marseille. A ses côtés Sébastien Didier qui est membre du territoire de la CEPAC, bienvenue. Et à ma gauche Vincent Henry qui est le président de la LCAFFB. Bonjour. Bonjour, LCAFFB, rapidement on rappelle ? LCAFFB, les aménageurs et constructeurs, donc on assiste les promoteurs, aménageurs lotisseurs et constructeurs de maisons individuelles en France. Et tout spécifiquement, moi je suis en charge des Bouches-du-Rhône. Alors, assister ça veut dire ? On les conseille, on organise des réunions de travail, on organise des congrès, on parle des normes, on parle des règlements. On a forcément des problèmes qu'il faut résoudre, donc on a toujours quelqu'un à la LCA qui est là pour nous aiguiller. Je vous parle également moi en tant qu'entrepreneur promoteur, puisque j'ai également mon lot de problèmes. Donc c'est un coup de téléphone, c'est un mail et on est assisté. Voilà, donc c'est aujourd'hui, d'ailleurs j'appelle à certains promoteurs qui ne seraient peut-être pas affiliés, soit à nos collègues de la FPI ou à la LCA, de venir nous rejoindre. Absolument. Et puis vous allez avec nous regarder un petit peu quels sont les candidats de ce prix Innovimo 2017. Et puis peut-être les féliciter si le programme vous a plu et si vous y avez adhéré. Sonia, quelques mots de ce deuxième prix, cette deuxième édition du prix Innovimo 2017. Donc ce Innovimo, prix de l'innovation et de l'excellence. Absolument. Donc je suis ravie que ce prix se pérennise, c'est important. On l'a lancé pour la première édition l'année dernière. On est content. Je remercie à tous les participants, en tout cas d'avoir postulé à ce prix. On y tient beaucoup. C'est un vrai label de qualité. Ça labellise aussi les programmes qui sont présentés sur le salon. C'est très important pour nous. C'est un prix qui en plus est décerné par la presse, donc très objectif. On a à peu près réuni huit journalistes de différents supports qui, eux, ont voté exclusivement. Donc c'est en plus très objectif. On y tient beaucoup. Content que ça se renouvelle. Et puis vu la qualité des projets présentés, je pense que voilà. Le choix était difficile. On en parlera plus tard. On en parlera dans un instant. Sébastien Didier, deux membres de la CEPA qui étaient parmi nous, non pas dans le jury, mais comme experts. Lorsqu'on a décidé il y a quelque temps de décerner ces prix. Il y a beaucoup de programmes à Marseille et dans la métropole. Difficile bien sûr d'en sortir, mais on va le voir. Ce qu'on constate, c'est que finalement, il y a une certaine originalité dans les programmes qui sont présentés. C'est vrai. On se rend compte aussi qu'on arrive à attirer énormément d'architectes avec des cultures, avec des orientations très différentes. Et c'est ça qui montre aussi qu'on a un marché qui est dynamique et qui est attirant. Je trouve que c'est très, très bien de pouvoir mettre un focus sur les programmes qui sont les plus innovants, mais innovants au sens large. L'innovation, elle n'est pas que technique. Elle peut être aussi sur le courage. C'est très important ce que vous voulez dire parce que l'innovation purement technique, ça ne suffirait pas. Il faut une innovation, on va dire, urbanistique, socio-économique. C'est un peu l'innovation tout azimut. C'est ça. D'avoir le courage parfois de choisir une localisation complètement atypique, ça peut être aussi de l'innovation. Et donc, moi, je trouve que mettre le focus sur les programmes qui sont le plus en recherche à la fois d'originalité et d'innovation, c'est une très bonne chose. Et ça tire toujours vers le haut l'image de notre beau marché immobilier. Alors, je vais demander à notre réalisateur de nous envoyer le gros logo, le beau logo du prix Innovimo 2017 qui va arriver à l'antenne, j'imagine, dans quelques secondes. C'est Cyril qui s'en occupe. Le voilà. Il est prix de l'innovation et de l'excellence. Et je vais vous parler des cinq candidats, des cinq programmes qui ont candidaté pour cette édition 2017. Alors, on va commencer par My Liberty. My Liberty, c'est un programme de BNP Paribas et Mobiliers qui se trouve dans le deuxième arrondissement de Marseille. On va voir une image d'abord. Alors, c'est un programme d'habitation et de commerce en pied d'immeuble qui sera livré au quatrième trimestre 2018. Il faut savoir qu'il est raccordé à Tassalia, la centrale thermique de géothermie. C'est la première centrale française qui existe en France qui a été construite. Donc, c'est un immeuble et une résidence qui est raccordée à la boucle. On va voir une deuxième image alors qu'on voit effectivement que ce sont des immeubles très végétalisés. Et là, on a évidemment en rooftop un magnifique appartement. Il faut savoir que les T4 et les T5 sont divisibles. C'est-à-dire que si vous avez acheté un T4 ou un T5 et que les enfants s'en vont, il est possible de réaménager un petit peu l'espace. Alors évidemment, là, c'est le rooftop. Donc, on se fait plaisir avec la tour CMA-CGM. Il y a la Marseillaise bientôt à côté. On ne la voit pas là, mais elle va arriver. Ça, c'est le premier programme My Liberty. Donc, c'est BNP Paribas Immobilier. Deuxième programme, Univers Longchamp. C'est un programme qui est proposé par Eiffage Construction qui sera livré en 2019. Alors, il est original parce qu'il se situe dans le quartier Longchamp, qui est un quartier qui a un peu été laissé de côté pendant longtemps. 200 logements, 600 m2 de bureaux, une crèche, 117 chambres d'étudiants, 4500 m2 de commerce. Là, on est vraiment dans la construction d'un îlot de vie où il va se passer beaucoup de choses avec des relations intergénérationnelles entre les jeunes, les anciens, les nouveaux arrivants, des commerces, une crèche. On est à quelques pas. On est sur Camille Flammarion, là. On est à quelques pas du Palais Longchamp et de sa promenade et du parc. Donc, c'est vraiment de l'innovation. Je ne sais pas si ça les a beaucoup aidés, parce que moi, je n'ai pas le résultat, mais si ça les a beaucoup aidés pour ce prix là. Mais en tout cas, on peut remarquer qu'on sort un petit peu des sentiers battus avec ce programme. On a vu les deux images. Là, voilà la deuxième avec vue sur Notre-Dame de la Garde au loin et puis les collines de Marseille. Troisième programme, Ideum, Nouvelle Nature, la Calanque. C'est un programme qui a été dessiné par Mr. Jean Nouvel. Vous parliez tout à l'heure d'attirer Sébastien Lidier des architectes. Là, c'est le cas, effectivement. Le programme qui sera livré en 2019. Regardez bien. Il est situé à venue... Alors, on va laisser cette image parce qu'il est situé à venue Alexandre Fleming. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Mais l'avenue Alexandre Fleming, on a déjà un bâtiment dans ce bleu là. Et on va voir sur la deuxième photo. Ce bâtiment, c'est le conseil départemental et le dôme. Donc là, vous vous imaginez, on parlait tout à l'heure avec Stéphane Pérez des quartiers nord. Alors, on n'est pas encore dans les quartiers nord là, mais imaginez le flot de circulation parce qu'ils sont en train de complètement aménager tout le rond-point, enfin tout l'accès à Fleming pour aller vers Plombière. Imaginez construire un immeuble comme ça à cet endroit là. Je pense qu'il y a 10 ans, même 5 ans, on ne l'aurait pas imaginé. On va revenir sur l'image d'avant parce qu'on voit encore mieux les aspects végétaux, enfin aspects végétalisation. Et c'est Jean Nouvel qui a dessiné ce programme. Et donc, c'est Ideum, Nouvelle Nature, la Calanque. Voilà le nom de ce programme. Quatrième candidat, c'est un programme qui est proposé par Pitch Promotion et qui s'appelle la Transat. Alors, la Transat, ça a été construit, on va le voir, sur les anciens ateliers de la Compagnie Générale Transatlantique qui a construit beaucoup de bateaux et qui a frêté beaucoup de bateaux. 84 logements. Là, on est dans de la construction sur de l'existant. Alors, pour ceux qui connaissent Marseille, quand vous sortez à la Major du tunnel, vous allez sur le boulevard des Dames. Et en fait, juste avant d'arriver au boulevard des Dames, vous avez un bâtiment qui existe là, qui est existant, de bureau. Et en fait, le problème de Pitch, c'est de construire dessus, d'élever, d'améliorer. Donc là, on est vraiment sur la ville qui se reconstruit sur elle-même. 84 logements, vous disais-je. Et c'est donc la Transat de Pitch Promotion. Bon, il y a un côté forcément Euromède 1, un côté forcément Paquebot, la Transat. Même si ça ne se voit pas au niveau architectural, on a quand même gardé le corps d'origine de la Transat. Et on est tout proche de la mer, on est tout proche du port, on est tout proche du Mucem, des terrasses, du port, etc. Cinquième candidat, là on passe dans le domaine de la maison individuelle. C'est le patron de Villaprisme qui s'est dit, moi je vais essayer d'imaginer la villa du futur. Alors, je vais vous la montrer, la villa du futur, et vous allez me dire, ça ce n'est pas la villa du futur. Regardez. Cyril, please. On se dit ça, on la voit partout. Et pourtant, cette villa, elle est à énergie verte, c'est-à-dire qu'elle produit plus qu'elle consomme. Elle est hyper connectée et elle a une particularité, c'est qu'elle se construit 100 fois plus vite qu'une maison classique. Alors, on va dire, ce sont des cubes qui sont comme ça, mais c'est presque ce qu'a voulu Villaprisme. C'est-à-dire que ce qu'ils ont souhaité, c'est dire, regardez ce qu'on peut faire au niveau conceptuel. Ils en ont construit une, je crois, comme maison témoin. Après, voilà, s'il y a des acheteurs, on en fera. Mais en fait, le futur, c'est plutôt la vie dans la maison, la facilité d'usage, je disais hyper connectée, etc. Alors, voilà, on s'imagine une villa du futur construite peut-être à 1000 mètres d'altitude avec un avion pour aller au travail le matin. Ça peut être plus simple que ça. Alors, on va, avant d'aller plus loin, avant d'aller plus loin, on va... Je suis un peu embêté parce que juste après, il y a le grand prix. On a dit qu'on faisait le prix spécial du jury. Alors, on va revenir à l'antenne, Cyril. Merci. Et on va décerner deux prix parce qu'il y a eu une discussion très acharnée. Oui. Quasiment difficile à départager. Oui, on n'y est pas arrivé. Voilà, on n'y est quasiment pas arrivé. Donc, comme l'an dernier, vu la qualité des programmes qui sont présentés, on a deux prix. Parce qu'on pense toujours faire un seul prix, grand prix du jury. Et puis, finalement, la presse débat quand même assez longuement. Il y a toujours deux, trois dossiers qui ressortent plus que d'autres. Ça a été encore une fois le cas cette année. Donc, on va faire deux prix. Alors, on va commencer par le prix spécial du jury qui a été décerné à un programme parce qu'il avait quand même, je dirais, il avait recueilli l'adhésion du jury. Et bien, ce prix spécial du jury revient à Univers proposé par FH Construction et l'un de ses représentants ou sa représentante va venir nous rejoindre dans l'un de ses représentants. Une seule personne, s'il vous plaît. Merci. Prenez un micro. Asseyez-vous, je vous en prie. On fera la photo après. Allez-y. Rejoignez vos places. On fera la photo. Parce que là, on est malheureusement à l'antenne et c'est un peu compliqué. Présentez-vous. Jean-François Albert. Parlez bien près du micro. Jean-François Albert, directeur du Pôle Promotion. Donc, en charge de cette opération. Donc, bien sûr, c'est un plaisir. C'est un honneur de recevoir ce prix qui est la consécration avant tout, je dirais, d'un partenariat entre la ville de Marseille, la Caisse des dépôts et FH. Cette opération, ça fait à peu près 10 ans que tout le monde travaille dessus pour justement essayer de la sortir, de la sortir au mieux dans le contexte que vous avez évoqué, c'est-à-dire ce quartier de Longchamp, qui est un quartier central et qui est un quartier très dense. Alors moi, j'ai une question. C'est une gageur. C'est-à-dire qu'aller là-bas, construire un îlot et, comme on disait, donner une nouvelle vie avec non seulement des résidences... Là, on voit la Perse. Des résidences étudiantes pour les personnes âgées, des T2, T3, T4, T5, des commerces, des crèches. Enfin, une crèche. C'est un énorme pari. Oui, oui, tout à fait. Comment un promoteur, finalement, prend ce pari en se disant « je vais construire là et je vais vendre ». Alors, comme je vous le disais, ce n'est pas venu tout seul. C'est une volonté commune de trois acteurs majeurs qui ont envie de faire changer la ville de Marseille, de la faire avancer et de reconquérir le problème de Marseille. On travaille sur de l'existant. Oui, bien sûr. Il faut qu'on ait sur de la reconquête de territoires qui ont déjà eu une histoire. Et ce terrain-là est chargé d'histoire. C'est le site d'une association, les Dames de la Providence, qui a recueilli les enfants orphelins dont les parents étaient morts du choléran, dans la grande crise du choléran. Voilà. Donc, la ville a hérité de ce terrain et a eu plusieurs projets dessus. Ensuite, on a décidé ensemble de faire un projet, effectivement, de mixité urbaine, sociale, architecturale. Et plutôt que de faire un ensemble de bureaux habituels, c'est-à-dire qu'on ferme l'îlot. En général, tous les îlots sont fermés. Ils ont un cœur d'îlot très agréable, mais à l'extérieur, c'est fermé. On est sur le principe d'un parc habité. C'était un terrain qui était planté. Donc, on va replanter le même nombre d'arbres que ce qu'il y avait au départ. Et surtout, il y a une transparence publique-privée de ce territoire, de cet espace. La journée, il sera ouvert au public puisqu'il y a une crèche, il y a une école publique. Il va y avoir des services. Et puis, il se refermera tranquillement en fin de journée pour que les résidents puissent être au calme. Bravo à vous. Prix spécial du jury InnoVimo 2017. On peut l'applaudir. Le programme Univer proposé par FH Immobilier. Merci à vous. Alors, on va... Oui, allez-y. Juste, on m'en pose une question. On vient de livrer le premier bâtiment qui est la résidence étudiante. Une résidence étudiante de 120 lots à peu près, qui est en service. Ça y est, depuis le début septembre. Et puis, on va enchaîner les livraisons les unes après les autres. Et puis, fin 2019 pour la fin. Jusqu'à mi-2019 pour la fin. Voilà. Super. Merci beaucoup d'être venus. On vous applaudit encore une fois pour la photo avec le prix InnoVimo tout à l'heure. Alors, on va voir maintenant parmi les cinq programmes, quel est celui qui a remporté le grand prix InnoVimo 2017. On va tout de suite voir son logo. Cyril va le mettre à l'antenne. C'est Idom, Nouvelle Nature, qu'on applaudit très fort. Alors, sa représentante va venir, ou son représentant va venir nous rejoindre et se présenter. Voilà. Je vous en prie. Asseyez-vous, asseyez-vous. Bonjour. Présentez-vous. Bonjour à tous. Johan Lott, donc le directeur d'Ideum. Alors, moi, je peux vous dire qu'il y a eu une sacrée discussion pendant le repas, parce que c'était un déjeuner de travail, pour décerner ce grand prix. On est venu sur Univer, on est venu sur Udeum, on est retourné sur Univer. Il a fallu à un moment donné se décider. Ce que j'ai entendu, je ne dirais pas qu'il a dit. Ouais, mais bon, c'est Jean Nouvelle qui l'a dessiné, donc on n'a pas besoin de faire de pub à Jean Nouvelle. Malgré ça, malgré le fait que finalement, quand c'est Jean Nouvelle qui décide, on n'a pas trop besoin de faire de pub, malgré ça, il a été retenu, parce qu'on s'est dit que c'est incroyable de construire à cet endroit-là cet espace entièrement végétalisé. C'est vraiment un signal fort. C'est vrai que la genèse et l'idée de Jean Nouvelle, c'était de reconstituer des calanques à l'intérieur de la ville de Marseille. On n'a pas assez parlé, ça, effectivement. Et ça, je pense que c'est le concept fort du projet. Vous parliez d'innovation. L'innovation, elle passe aussi par une vraie réflexion sur une nouvelle façon d'habiter et d'aménager son logement et de vivre à l'intérieur de la ville. Et donc, vous avez toute une façade bleue qui fait vraiment l'écho. Au conseil départemental et qui va faire effectivement un écran acoustique et visuel avec le boulevard Fleming. Et à l'intérieur, vous avez vraiment la végétation et des calanques qui sont reconstitués avec un miroir d'eau également sur la partie centrale. Donc, c'est vraiment tout le concept de la calanque qui émerge dans ce projet. Si je peux me permettre, habiter là, ce n'est pas un jugement de valeur, mais on n'est pas dans le septième arrondissement. Habiter là, à ce carrefour en plus, qui est un carrefour qui accueille énormément de véhicules toute la journée, ça me paraît presque fou. Avec le projet, c'est vrai qu'on vient se protéger. Finalement, l'innovation, elle vient dans la protection acoustique qu'on vient apporter au projet. Et toute la philosophie d'Ideum, c'est de proposer des logements chics et abordables, désirables, durables et confortables, autant qu'abordables. Et le pari de travailler avec Jean Nouvel, c'est ça. C'est vraiment d'offrir de la qualité architecturale sur des emplacements qui sont peut-être improbables, mais sur lesquels on va trouver un bien vivre et un bien vieillir aussi. Parce que la force du projet, c'est aussi d'avoir de l'intergénérationnel au sein de cette résidence. C'est un peu plus de 500 logements. A l'intérieur de ces 500 logements, vous avez du locatif social, vous avez une résidence hôtelière, vous avez de l'accession en locatif à la propriété et vous avez plus d'une centaine de logements aussi en accession libre. Alors je sens que mes deux invités ont envie de réagir. Sébastien, peut-être d'abord ? Moi, je tiens vraiment à saluer l'ambition d'un projet comme celui-là, parce que c'est vrai que la localisation peut paraître atypique. Il faut savoir que derrière ça, Jean Nouvel a dessiné un hôtel. Il y aura un hôtel qui sera juste à côté. Il y a une autre promotion qui verra le jour juste à côté. Et on redonne vie à une friche qui était vraiment complètement quasiment laissée à l'abandon. Et on continue à bien urbaniser les choses. Et je trouve que derrière la Marseillaise, qui est un projet qui me tient à cœur, aussi dessiné par Jean Nouvel, qui est une très belle tour sur Euro-Méditerranée, de voir qu'on a capacité à sortir des projets avec une telle ambition, c'est vraiment très, très satisfaisant pour Marseille. Vincent Henry, vous qui êtes dans la pierre, comme on dit. Oui, non, c'est très beau. C'est très beau. Félicitations. On voit que c'est aussi la tendance. On sent que de plus en plus de ce genre de projet fleurissent. Et c'est fantastique de voir justement ces différentes générations, d'arriver à mixer toute cette population, on va dire. C'est très beau. C'est vraiment une très bonne chose que vous avez faite. Merci. Sonia, un mot quand même, parce que pour revenir, mais pour terminer, sur le choix qui a été fait, selon vous, qu'est-ce qui a fait pencher la balance du côté d'Ideum ? Le quartier ? C'est une question compliquée, parce que je pense que les journalistes non plus ont eu du mal également à se départager. Non, je pense que le design a beaucoup joué. Quand on dit innovation, excellence, il y a plusieurs critères. Quand on postule à Inovimo, il faut qu'il y ait une originalité dans le design, dans le lien social, ce qui est projeté justement pour les habitants. Donc il y a un vrai souci qui est à plusieurs niveaux, qui est de construire à cet endroit-là le design de votre programme et de créer du lien justement entre les habitants. Je pense que c'est très ambitieux et ça ressemble vraiment à une calanque. Je voudrais vraiment vous féliciter là-dessus, parce qu'il y a d'autres images, on ne les a pas toutes vues. Il y a des images de l'intérieur, de la partie... Oui, il y a d'autres images, mais il y en a une où on voit vraiment... De toute façon, que je sache, Ideum est exposant sur le salon, non ? Absolument. Donc j'imagine que ce programme est exposé sur le salon. En priorité, oui. Donc cette émission va être diffusée sur YouTube, donc si vous nous regardez et que vous voulez en savoir plus, venez au Parc Châneau, au 23e salon de l'immobilier Marseille-Provence, pour voir le programme d'Ideum, mais aussi les autres. Il ne faut pas uniquement aller chez Ideum, ce serait contre-productif. Bravo à vous. On fera la photo dans quelques instants. Merci, messieurs. Merci, Sonia. Oui, un mot à l'erlier. Un petit mot. Je voulais effectivement aussi remercier le groupe Amétis, qui est une de nos sociétés mères, sans qui ce projet ne serait pas arrivé à son terme. C'est un projet qu'on a initié dans les années 2010, qui a mis aussi encore quelques années à maturité. les ateliers Jean Nouvel, dont le représentant est parmi nous également. Et puis la Soleam, qui aussi nous a permis d'acquérir ce terrain. Merci à vous encore. Bravo. On vous applaudit. Ce sera le moment de faire des photos dans quelques instants. Et nous, on se retrouvera un peu plus tard pour une nouvelle émission sur le plateau TV du salon de l'immobilier. Merci. A bientôt.